La querelle pépée, elle va être pure. Nous recevons un acteur politique de taille, et par deux moindres, c'est Maître Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan, juriste, avocat, pardon. C'est lui avec qui nous allons converser ce matin autour des deux questions d'actualité, notamment le processus électoral en premier lieu. En second lieu, nous parlerons justement de cette situation d'insécurité qui risquerait, comme l'a dit le chef de l'État, d'hypothéquer la ténue des élections dans le délai constitutionnel. L'opposition s'est prononcée, notamment Martin Failloux, leur allié, pour lui, s'il n'y a pas l'élection en 2023, c'est la société civile qui prendra le commande jusqu'à l'organisation des élections. Pour le pouvoir en place, certains casiques se prononcent sur cette question, ils disent que c'est l'article 70 qui sera appliqué, le président continuera au pouvoir jusqu'à l'installation du nouveau président. Mais que pense nouvel élan, non seulement de cette question, mais de tout l'ensemble du déroulement du processus électoral ? Maître Blanchard Mongomba, bonjour. Bonjour chère Dan, merci pour l'invitation. Je vous en prie, maître, ça fait longtemps. On vous a vu sur le terrain, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, effectivement, d'abord, une fois de plus, merci de l'invitation et de l'opportunité que vous nous accordez pour essayer de changer avec les Congolais qui nous suivent de partout. Je confirme que nous étions sur terrain, et d'ailleurs, jusqu'au moment où nous passons cette émission, Adolf Mouzito, leader du Nouvel Élan, se trouve en route pour Bandunduville, où il sera accueilli, il sera reçu en pompe, puisque, comme vous le savez, depuis un certain temps, nous avions amorcé les tournées pour palper du doigt les réalités du Congo profond de manière à nous permettre d'étoffer, d'élaborer notre offre politique. Vous savez, on est en pleine pendant une année électorale, et pour nous, nous considérons que les élections sont une occasion pour le peuple de s'approcher, de ses leaders, voir quels sont ses leaders qui présentent un programme le mieux adapté à ses problèmes, à ses réalités, des manières à lui confier les responsabilités de la gestion de la chose publique. Voilà pourquoi nous nous estimons, au lieu de rester dans des bureaux climatisés à Kinshasa, au lieu de passer dans des justiculations, nous estimons qu'il est de bonne alloi de nous approcher de notre peuple qui est le souverain primaire, c'est le peuple qui est le vrai détenteur du pouvoir, et c'est auprès de lui qu'il faut travailler, c'est auprès de lui qu'il faut s'informer, il faut avoir la matière pour vous permettre de préparer un contrat social, l'offre politique, lequel vous serez obligé de lui soumettre pour qu'il avalise. En ces moments-là, si le peuple donne son accord, on peut passer. Donc c'est ce qui fait qu'on a fait, nous étions dans le Congo central, on a fait le Grand Bandundu, puisqu'on était à Kwamont, on a fait Fatundu, Idiofa, Gungu, Kikuit, un peu partout. J'aimerais quand même comprendre, on a l'impression que vous faites cavalier solitaire, il y a eu une marche qui a été organisée récemment par l'opposition, plusieurs partis politiques de l'opposition se sont réunis, on n'a pas vu nouvel élan. Pourquoi vous n'avez pas été là-bas pendant cette marche ? Ok, d'abord, le nouvel élan ne fait pas cavalier solitaire, parce que le nouvel élan est avec le peuple. Vous aviez posé la question tout à l'heure de savoir si vous nous aviez vus sur terrain, si c'était sur quoi, sur base de quel objectif que nous nous déployons comme ça. C'est parce que nous considérons que nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec notre peuple. La marche que nos amis ont organisée, nous saluons l'objet pour lequel cette marche a été organisée, parce qu'on a, j'ai cru entendre qu'ils ont marché pour soutenir les FRDC, soutenir nos compatriotes dans la partie est de notre pays. C'est la République qui gagne, je crois que c'est très important, puisque tous, en ces moments-ci, pendant que le pays est menacé dans sa partie est, les forces négatives et le Rwanda continue à nous agresser, continue à nous en vouloir, nous devons encourager, nous devons soutenir toutes les forces sociales et politiques de s'engager, de montrer leur patriotisme en organisant des activités, ça et là, qui pourront justement déboucher à soit une solution, soit une pression qui pourrait déboucher à une solution. Alors, pourquoi nous avions été absents ? Premièrement, je dirais que nous, au Nouvel Élan, nous ne faisons pas, nous ne considérons pas que nous devons faire la politique pour une politique politicienne, faire la politique pour se faire plaisir, faire la politique parce que nous devons exister. Nous pensons que nous devons faire la politique pour faire de bons diagnostics et savoir répondre aux questions, aux désidératats de notre peuple. Mais pour ces fers, ça demande aussi une certaine procédure, ça demande aussi une manière de faire, ça demande aussi une déontologie, ça demande aussi de l'éthique. Pourquoi je dis tout ça ? Vous savez, nous, nous sommes membres de la coalition politique de résistance, et en tant que tel, lorsque vous voulez prendre une initiative au nom de la Mucca, nous sommes membres de la Mucca, membres cofondateurs d'ailleurs, mon parti, le Nouvel Élan, est cofondateur de la coalition politique de résistance, la Mucca. Donc, si vous voulez prendre une initiative au nom de la Mucca, la moindre chose, c'est de réunir les organes statutaires ou les organes conventionnels, les organes prévus par la convention de la Mucca, pour essayer d'établer, voir comment les choses devront ou doivent s'organiser. Malheureusement, pendant que nous nous étions à Kikuit, on a vu un communiqué sortir, d'ailleurs, un communiqué qui n'avait pas des dates, pour dire que, ben voilà, il y a une marche qui allait s'organiser au nom de la Mucca. On a vu, bon, comme nous ne voulons pas aller dans le sens de polémique, ou se plaindre, on a constaté, on a pris acte. Et le lendemain... Vous avez été surpris aussi de ce communiqué-là ? Oui, c'était le premier, on a vu ça. Les deux, on a vu une conférence de presse animée par l'actuel coordonnateur de la coalition, la Mucca. Il a parlé, il a repris encore l'idée de la marche. Nous n'avions pas été associés non plus, on a pris acte. Et quelques jours après, là c'était les deux, mais les six, on constatera qu'une lettre sur Kikuit, on a constaté qu'une lettre sur Kikuit dans le réseau social, laquelle lettre était signée par le secrétaire général de l'ESID, le secrétaire général du parti de M. Matata Pognon, et le secrétaire général du parti de M. Moïse Katoumbi. Dans la lettre, il sollisterait ou il informait de la ténue de la dite marche. Alors, il y avait quelque chose comme une confusion dans nos têtes. Est-ce que c'est la marche de la Mucca ? C'est la marche d'une nouvelle plateforme politique qui s'est créée ? Ou c'est quoi au juste ? Vous voyez, face à tous ces questionnements, face à toute cette, en tout cas confusion, on s'est décidé d'observer, de voir les choses, comment ça allait. Donc ça, c'est sur le plan de la procédure. Mais au-delà de tout, au-delà de tout, moi je crois que, comme je l'ai dit, chaque parti politique, chaque leader politique, a la liberté, a l'initiative de prendre ses activités. Moi je peux prendre le 11 ou le 17 novembre dernier, 2022, mon parti politique de Nouvelle-Lande, et d'ailleurs je souligne que c'était à l'absence de mon leader Adolphe Mouzitou. Nous avions pris l'initiative, et nous nous sommes, on s'est assumé comme tel, pour organiser la marche sur toute l'étendue de la République. Là, nous l'avions fait comme nouvel élan, parce qu'on ne pouvait pas, encore que nous n'avions pas informé à nos partenaires, nous n'avions pas informé aux autres, on ne pouvait pas prendre l'identité de la Mouka. En ces moments-là, on s'était assumé comme nouvel élan. Vous dénoncez le fait que les CIDs engageaient la Mouka sans vous consulter. C'est une vice de procédure. Non, dire que nous dénonçons, c'est comme si on s'est plaigné de ces faits-là. Nous, nous n'avions fait que constater, et nous nous limitons là. Nous nous agissons, nous avançons. Donc il y a usage abusif de la belle la Mouka. Je crois que les gens qui savent comment la chose évolue dans la Mouka, les gens qui ont pris connaissance de la convention qui organise la coalition politique de résistance la Mouka, connaissent quelque chose. Je n'en dirai pas trop, parce que ça donnerait l'impression que nous voulons une existence derrière ces dossiers. Non, nous nous existons comme nouvel élan. Nous continuons à travailler comme nouvel élan, tout en reconnaissant que nous sommes cofondateurs de la Mouka. Donc la Mouka, dans la convention, il nous est reconnu d'agir comme la Mouka si tous les organes, tous les leaders, ou toutes les structures se mettent d'accord. Mais il nous est reconnu aussi d'agir en tant que parti politique, en tant que coordonnateur, sans forcément engager les autres, engager la Mouka. On est bien d'accord qu'il y a eu vice des procédures. Bon, maintenant la question qui se pose avant même de parler de vice des procédures. Est-ce que cette marche-là a été organisée comme la Mouka ? Ça, je n'en sais rien, parce que je vous ai dit, la lettre de l'information portait les signatures et du secrétaire général de l'ESID, et du secrétaire général du parti de M. Matata Pognon, et du secrétaire général du parti de M. Moïse Katoumbi. En ces moments-là, s'il faut considérer ce que c'est la Mouka, c'est quelle est la Mouka dont il était question ? Est-ce la Mouka, en tout cas, opposition républicaine ? Parce que nous savons que M. Moïse Katoumbi, avant de quitter la Mouka où nous étions tous, il parlait de la Mouka opposition républicaine pendant que nous et Martin Fayoulou, nous parlions de la Mouka résistance. Lorsqu'il revient, il quitte Tshisekedi, il revient encore, j'ai vu M. Cheribé Enkende marcher aux côtés du président Martin Fayoulou. Je me dis, mais est-ce que c'était les mondes en l'envers, ou qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, est-ce que c'est ça la preuve de la Mouka opposition républicaine ? Quand je vois encore à côté Matata Pognon, qui était du FCC, il a quitté les FCC parce qu'il a eu de petits soucis avec les Shadari et autres, si bien qu'on a vu une réconciliation avec Shadari au Maniema, ils se sont mis d'accord, donc ils sont ensemble avec Kabila, est-ce que c'est en ces moments-là la Mouka bloc patriotique avec Kabila ? Eh bien, ce sont là des questions qu'il faut se poser. Mais je pense que c'est une parenthèse que nous devons vite réfermer, parce que nous avons des questions très sérieuses sur lesquelles nous devons nous concentrer. Justement, j'aimerais juste qu'on puisse refermer complètement cette question, mais avec juste une dernière demande pour finir. est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à coaliser avec tous ces partis politiques qui s'opposent au président Tissé Kédé pour désigner un candidat commun de l'opposition, comme ce fut le cas à Genève ? Eh bien, les coalitions, ou la coalition en politique, est un principe. Et pour nous, ce principe est normal, nous ne pouvons pas l'exclure de la lutte politique que nous menons. Donc, il faut par principe savoir que le Congo, avec ses plus de 2,35 millions de kilomètres carrés de superficie, avec plus de 100 millions de populations, avec plus de 26 provinces, plus de 145 territoires avec 34 villes, c'est vraiment un pays à la dimension d'un continent. Ce qui fait que nous ne pouvons pas, avec autant de tenis et les systèmes électoraux que nous avons, donc nous ne pouvons pas imaginer aller aux élections et gagner tout seul. Ça, c'est un principe dont les jeux d'alliance sont reconnus, et nous, au nouvel élan, nous ne pouvons pas, en tout cas, nous exclure, nous déduire de ces principes. Nous les reconnaissons. Mais sauf Kabila. Même maintenant. Sauf Kabila. Kabila, le placement de Kabila. Non. Vous ne pourrez jamais vous mettre en sorte. Non, là, je parle de principe. C'est-à-dire qu'en reconnaissant le principe, je ne vois pas les noms de gens, moins encore les noms des strictures. Donc, ici, je suis sur le plan de principe, c'est que le principe, c'est l'an lequel il faut passer par les jeux d'alliance en politique. Au nouvel élan, nous les reconnaissons. Et nous disons que nous n'allons pas nous mettre à l'écart de ces principes reconnus en politique, et même ici, en tout cas, dans l'espace politique du Congo, de notre pays. D'accord. Mais maintenant, au-delà de la reconnaissance de ces principes de manière générale, le nouvel élan dit ceci. Nous devons, tout en reconnaissant ces principes, tenir compte des programmes, des projets de société, vision de chaque parti politique, ou encore des leaders politiques. Le nouvel élan n'entend pas aller dans des alliances qui consistent simplement, je m'excuse, à approcher les leaders politiques, scellant leur visage, leur nom, leurs origines, ou je ne sais pas moi, leur capacité à affronter la police, ou à affronter je ne sais pas moi qui. Le nouvel élan, puisque nous sommes sur le terrain politique, et pour nous, nous considérons que le terrain politique, le souverain, c'est le peuple qui en est, c'est le peuple qui est le souverain, et bien nous devons nous marier, nous devons nous rapprocher, nous devons aller dans des alliances qui privilégient la position de notre peuple. Et c'est quoi la position de notre peuple ? C'est celle qui consiste à voir un parti politique qui présente un programme, ou un projet de société mieux adapté à ses problèmes, des manières à espérer obtenir de bons résultats après les élections de 2023. C'est ce qui fait que nous, au stade actuel, nous sommes en pleine élaboration de notre offre politique, et nous entendons, nous espérons, avoir des partenaires qui feront le même travail et qui vont présenter des offres politiques de projets de société qui seront adaptés aux problèmes de notre peuple de manière à nous rapprocher. Et en ces moments-là, nous serons très à l'aise d'être venus dans cette coalition en espérant répondre aux questions, aux désidérataires de notre peuple. Donc nous n'aurons pas de nos alliances pour le plaisir de nos alliances. Tout à fait. Parlons de notre première thématique, parce que là, on était entrés à la matière. Notre première thématique, c'est sous les élections Maître Blanchard-Mongumba, où vous êtes partie prenante par ce processus. Quelle est votre lecture de déroulement du processus électoral aujourd'hui ? Non, mais je crois que la première chose, c'est qu'il faut souligner, est que le processus électoral est une obligation. Les élections sont une obligation constitutionnelle d'un autre pays. Depuis le référendum de 2005, que le peuple souverain avait voulu et inscrit ces principes d'alternance démocratique dans la constitution que nous utilisons aujourd'hui, la constitution du 18 février, ce qui fait que c'est une obligation et personne ne peut se dérober de cette obligation. D'où la nécessité de travailler dans le sens de faire avancer les choses sur cette voie-là. Mais malheureusement, nous constatons effectivement qu'il y a un sérieux problème de la démocratie dans notre pays. La démocratie est en panne parce que lorsque nous parlons démocratie, nous voulons en tout cas quelque part dire qu'il faut reconnaître qu'il y ait de voix pour et de voix contre. Il faut reconnaître qu'il y ait une minorité et une majorité. Il faut reconnaître qu'il y ait de contradictions. Mais le plus important dans ces contradictions, le plus important dans cette dualité, c'est qu'il faudrait arriver, parvenir à obtenir un consensus, le juste mulier qui fasse avancer, qui permette à ce que la démocratie aille de l'avant. Mais malheureusement, si vous regardez le processus ici, c'est un processus à sens unique. Pourquoi ? Parce que je commencerai par la mise en place de la CENI. La CENI, par définition, est une institution d'appui à la démocratie. Or, cette institution d'appui à la démocratie a pour mission d'organiser les élections en République démocratique du Congo. Mais regardez sa mise en place. La loi portant organisation et fonctionnement de la commission électorale dans notre pays a été votée de manière mono-tendance. Il n'y a qu'un camp qui avait gagné les autres, nous autres de la résistance. Nous n'avions pas été pris en compte en termes de nos idées. Vous dénoncez le fait que la procédure de désignation du bureau des membres de la CENI n'a pas été régulière ? Non, mais ça, on ne changera pas. Ce n'est pas aujourd'hui que nous les dénonçons. Mais je répète, je rappelle, on a toujours dénoncé, on l'a fait. Et aujourd'hui, nous continuerons, nous n'hésiterons pas de dire la même chose parce que ça a été dit et les autres ont fait la sourde oreille. Voilà aujourd'hui les conséquences qui arrivent. Parce que non seulement la CENI, nous avions décrié même la loi électorale, il aurait fallu, nous avions demandé, exigé à ce que nous puissions trouver un consensus de manière à faire passer les propositions qui venaient du côté de la résistance. Malheureusement, nous n'avions pas été non plus écoutés de cette oreille-là. Je prends la loi même portant en rôle des électeurs. Je peux citer aussi même le calendrier. Nous, le nouvel élan, nous étions le seul parti politique à s'élever pour décrier haut et fort le caractère. Mais en disant que ce processus se déroule à sens unis, que voulez-vous dire exactement, en termes plus clairs ? En termes plus clairs, aujourd'hui, nous avons comme l'impression que la CENI est en train de faire des choses pour favoriser un camp. Parce que, regardez, la manière dont les choses se font par rapport au processus d'enrôlement des électeurs. Vous sentez qu'il y a des plaintes par-ci, par-là, dans différents aires opérationnelles, dans différents centres. Il y a des problèmes de machines, il y a des problèmes d'enregistrement des électeurs qui arrivent. Il y a plusieurs problèmes. On a même retrouvé des machines au Kasseï, la route vers Chicapa, entre les mains des individus, les cartes électeurs vierges. Tous ces problèmes-là, je peux prendre les cas que les gens, peut-être, ne font pas trop allusion. C'est les cas de la diaspora. En Europe, par exemple, nous n'avions pas compris le fait que la CENI fasse attribuer une compétence qui ne lui revient pas directement parce que la Constitution délimite ou définit les missions de la CENI. Mais lorsque la CENI, en Europe, exige assez qu'un citoyen, lorsqu'il veut se faire enrôler pour obtenir sa carte électeur, ses citoyens doivent présenter sa carte des résidences. Et il doit être en règle. On se pose la question si la CENI, en ce moment-là, jouirait le rôle de service, de renseignement. Ça, c'est très compliqué. Ce n'est pas la mission reconnue à la CENI. La CENI doit enrôler toute personne qui se présente comme Congolais. Si cette personne a son passeport, comment vous pouvez lui réfuser son enrôlement ? Je prends le cas des États-Unis. Est-ce que c'est tard aujourd'hui ? Aux États-Unis, je peux ajouter cet élément qui est très important, aux États-Unis, avec 54 États, la CENI va placer son bureau au niveau de Washington. Mais si vous prenez les États tels que, en tout cas, Dallas et autres, il y a plusieurs États comme ça, où les gens doivent rouler pendant plus de 8 heures pour atteindre Washington. Et s'il faut compter à l'heure et tôt, ils font 16 heures. Il y a des États où les gens doivent rouler pendant plus de 10 heures. Mais lorsqu'ils arrivent là, ils sont obligés, par exemple, de louer une chambre d'hôtel pour attendre l'enrôlement demain. Cette personne-là doit dépenser de son énergie. Il doit dépenser en termes d'amortissement de son véhicule. Il doit dépenser en termes de carburant. Mais il doit dépenser aussi de l'argent parce qu'il doit s'éloger, il doit manger, tout ça. Et la CENI n'a pas, je ne sais pas si, elle a fait ça. Elle a fait ça exprès pour ne pas avoir plus d'électeurs. Ou elle a fait pour, justement, décourager les autres. C'est ce qui met un peu mal à l'aile. L'ensequence, c'est qu'au juge et ça, aujourd'hui, on n'a pas des 100 électeurs. La CENI n'a pas pu mobiliser des 100 électeurs. Dans tout le pays. Franchement, c'est très compliqué. En Europe, pareil. Donc ici, au Congo, vous voyez, hier, je suivis Didier Manara. Lorsqu'il parle des estimations, ils attendaient 49 millions. 49 millions de lecteurs. Mais jusque-là, dans Rolais, ils ont obtenu 34 millions. C'est vrai, c'est déjà quelque chose, c'est important. Mais sentez qu'il y a un problème. Est-ce que c'est tard aujourd'hui pour que le processus se régularise aujourd'hui ? Est-ce que c'est tard ou bien on peut toujours le faire ? Non, rien n'est tard. Rien n'est tard. Tout est possible, tout est faisable, tout est corrigeable. Mais le problème, c'est que, comme je l'ai dit, la démocratie, il y a un problème de mentalité. Il y a un problème d'appréhension des valeurs démocratiques. Parce que lorsqu'on est démocrate, lorsqu'on veut faire avancer les choses dans le sens de la République, dans le sens de la démocratie, je crois qu'il faut apprendre, il faut souffrir d'écouter les autres. Même si leurs propositions ne vous enchantent pas, mais au moins, ce sont des opinions qui pourraient amener à faire changer les choses. Regardez, aujourd'hui, moi, lorsque je suis, Corné Inanga, qui parle du fait que la CENI est en train de naviguer à vue, je me dis, mais c'est comme si la CENI devait se prévaloir de ses propres turpitudes, alors qu'à l'époque, lorsque nous leur disions qu'il fallait créer un cadre de concertation pour que nous, comme partie prénente, et elle, comme pouvoir organisateur, nous puissions discuter, scruter le processus, la marche du processus, voir là où ça ne marche pas, là où il se pose de problèmes, de manière à ce que nous puissions voir comment ensemble nous pouvons régler. On n'a pas été entendu de cette oreille-là. Mais maintenant que les choses semblent ne pas aller telles qu'ils se devaient, ils veulent se présenter pour présenter des excuses. Et donc, moi, je dis qu'ils doivent s'assumer. Les responsables de la CENI doivent s'assumer. Ceux qui sont aussi leurs partenaires, notamment le pouvoir actuel, ils doivent aussi s'assumer. Parce que j'ai entendu Kali m'en parler du non-financement depuis le mois de septembre, que l'argent n'arrivait pas. Mais il faut s'assumer. Si on veut partenaires, vous devez faire avec. Le plus important, le peuple attend le mois de décembre pour ses élections. Tout à fait. Je n'en disconviens pas, mais par rapport à ce problème de financement, quand le gouvernement dit qu'il n'y a pas de problème, et que la CENI dit qu'il y a un problème, vous, vous réagissez comment par rapport à ça ? Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant qu'opposant ? Non, nous, nous comprenons qu'il y a un jeu. Il y a un jeu pour essayer de distraire. Mais nous, nous pensons qu'il n'y a plus ces temps-là. Nous ne pouvons plus passer les temps dans des distractions. Nous ne pouvons plus passer les temps dans des accusations, telle a dit, telle voulait, telle... Non, maintenant, nous, au Nouvel Élan, nous nous concentrons premièrement à dire à notre peuple, à préparer notre base, notre peuple, à aller aux élections. Nous devons nous préparer, nous devons être prêts pour voter nos candidats à tous les niveaux, au niveau de la présidence, au niveau de la députation internationale qui est provinciale, au niveau sénatoriel, au niveau de gouverneur, et tout ce qui arrivera au niveau local, parce que nous voulons, justement, faire changer les choses. Pour faire changer les choses, ça nécessite un nouveau programme, mais ces programmes doivent être portés par de nouvelles personnes à même de porter ces programmes-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu de rester dans cette distraction, nous devons non seulement préparer la base à aller voter, mais préparer la base à faire échec à toute tentative, au cas où nous arrivons à une hypothèse telle que c'est que nous avions vécu en 2018. C'est-à-dire, c'est X personnes qui gagnent des élections, mais la CENI et les ennemis de la démocratie vont proclamer, M. Chilombo, et nous disons que ça ne marchait pas, parce qu'en 2018, je l'ai dit, sans embâge, parce que M. Nanga l'a dit, même si, par moment, il a fui ses responsabilités, il n'a pas voulu le reconnaître. C'est que c'est Martin Fayoulou et la Mouka qui avait gagné les élections. Mais il y a eu des arrangements pour que le chose se passe autrement. Il y a des risques aujourd'hui qu'il n'y ait pas l'élection en 2023. Le président de l'Épilé a dit que la situation des sécurités dans l'Est risque d'hypothéquer le processus qui est en cours. Votre réaction par rapport à cette déclaration ? Ma réaction, c'est qu'il sera responsable devant le peuple. Expliquez-vous. Il sera le seul à être comptable devant notre peuple. Il s'agit d'une question, d'une situation, d'un cas de force majeure qu'il ne contrôlait pas. L'insécurité, c'est fortuit, ça n'était pas prévu. Pas du tout. Il n'y a rien de fortuit, il n'y a rien de force majeure. Je parle ici maintenant comme juriste, en surcroît avocat. Lorsque M. Chilombo arrive au pouvoir, il savait qu'en République démocratique du Congo, c'est depuis 1997, je peux aller loin, depuis 1994, que l'Est de notre pays a commencé à connaître des problèmes d'insécurité. Ça, c'est une évidence, personne ne peut s'en passer. Il le savait. Il le savait. D'ailleurs, lorsqu'il était encore dans l'opposition ensemble, avec nous, nous l'étions, nous savons comment, quel langage, messieurs, Antoine, Félix et Chilombo avaient face au pouvoir. Nous savons ce qu'il avait, le langage, le discours qu'il avait face au Rwanda, par exemple. Mais aujourd'hui, faire semblant de n'avoir pas connu ce problème, moi je pense que c'est une fuite des responsabilités. Et le peuple, et là, le peuple présent, il ne va pas justement laisser à M. Chilombo l'occasion de dire qu'il ne savait pas, c'était un cas fortuit. Pas du tout, c'était un cas connu. Lorsqu'il arrive en 2018, il bat Campagne. Les répercussions que prend cette situation, elles deviennent beaucoup plus grandes, beaucoup plus alarmantes. Les territoires entiers sont occupés de l'étimation des populations. Là où sa responsabilité est engagée, c'est que lorsqu'il arrive au pouvoir, de la manière que tous nous connaissons, il trouve une constitution. La constitution lui donne tous les mécanismes pour mettre un terme à cette situation. Le premier mécanisme, c'est que la constitution dit que vous êtes le commandant suprême de forces armées. Or, les forces armées ont pour mission, entre autres, de défendre l'intégrité territoriale, les frontières de notre pays, défendre les compatriotes. Vous, vous êtes, vous en êtes le commandant suprême. Donc, vous avez toutes les aptitudes pour faire changer les choses. Et en plus de ça, on vous donne le moyen. Le moyen. En plus de tout ça, il a des services de sécurité. Il a tout ce qui est attribut de pouvoir, il en a. Mais qu'est-ce qu'il a fait de tous ces attributs ? Qu'est-ce qu'il en a fait ? La question est qu'aujourd'hui, les Nations Unies accusent deux pays d'agresser la RDC. Ce n'était pas le cas pour 2018. Les Nations Unies accusent le Rwanda et l'Ouganda. Non, moi je veux vous rafraîchir la mémoire. Vous savez qu'en 1998, moi je veux vous rafraîchir la mémoire. En 1998, si ma mémoire ne me trahit pas, le Rwanda, plutôt l'Ouganda, et les Rwanda devraient être condamnés par la Cour internationale de justice. Mais le Rwanda s'était échappé simplement parce qu'il n'a pas reconnu la compétence de la Cour internationale de justice. Mais l'Ouganda a été condamné. On a condamné l'Ouganda, d'ailleurs, je crois que c'est le régime actuel de M. Chilombo, qui n'a pas donné l'occasion à l'Ouganda de nous payer nos 10 milliards de dollars en termes de dommages intérêts. Ils se sont battus sur les seuls Congolais. Donc, depuis ces temps-là, tous les Congolais savent que le Rwanda et l'Ouganda et d'autres sont des pays agresseurs de notre pays. A l'époque, vous vous rappelez, certainement, avec M. Laurent Désiré Kabila, que nous avions recourri à l'effort de Zimbabweens, nous avions recourri à l'effort des Angolais, des Namibiens et autres, pour nous soutenir face à cette guerre d'agression. Mais aujourd'hui, si nos amis veulent faire semblant de ne pas reconnaître cela, eh bien, moi, je pense que c'est des responsabilités, simplement. Ce qu'ils doivent nous dire, c'est que vous aviez le moins. Encore qu'aujourd'hui, nous nous reconnaissons qu'il y ait une augmentation de recettes, cher Dan. Les recettes ont augmenté. Lorsque nous avions un budget de 4 milliards, on s'est battus pour résoudre cette question, même si ça n'a pas été résolu dans son entièreté. Mais aujourd'hui, nos amis ont un budget qui avoisine le 12 milliards de dollars en ressources propres. Mais qu'est-ce qu'ils en font ? Quelle est l'utilisation de cette enveloppe ? Comment ils disposent de cette enveloppe ? Pourquoi ne pas donner à nos FADC les moyens requis ? Parce que nous, au Nouvelle-Élande, nous disons qu'il faut une enveloppe d'un milliard de dollars. Il faut... Parce qu'hier, on nous disait que nous étions sous les régimes d'autorisation. Dans le budget, à part consacrée à la défense, au-delà de 1 milliard... Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est la question que nous devons nous poser. Et c'est sur base de ça qu'eux doivent nous dire ce qu'ils ont fait de cet argent. Aujourd'hui, on ne peut pas aller aux élections sans ces territoires qui sont occupés. Non. Moi, je crois que la question ne doit pas être posée de cette manière-là. La question doit être plutôt posée en termes de responsabilité. Pourquoi est-ce que, si jamais il va falloir aller aux élections sans nos compatriotes de l'Est, pourquoi cela arriverait ? Donc, il y a une responsabilité, il y a un responsable à trouver quelque part. Parce qu'on ne peut pas accepter d'aller aux élections sans nos compatriotes. Nous devons aller aux élections avec tous nos compatriotes, tous nos territoires, tous nos secteurs, le Congo, dans ses superficies, dans ses frontières de 1884. Les élections dont vous demandez, dont vous revendiquez la victoire, nous sommes allés aux élections sans une partie de l'Est de la RDC, même certains de nos compatriotes de l'Ouest qui n'ont pas voté. Ah, mais ce n'était pas en violation de textes de la République. C'était en violation. Et nous ne pouvons pas rééditer, accepter de rééditer les mêmes fautes. Si Kabil avait commis cette erreur de ne pas justement donner au peuple, et la CENI bien sûr, de M. Nanga, les élections, surtout de l'étendue de la République, nous ne pouvons pas se servir de ces faits-là comme jurisprudence, pas du tout. Nous pensons que, dès maintenant, il est possible que nous puissions prendre des dispositions de manière à permettre aux Congolais de toutes les 26 provinces, y compris ces territoires, ces secteurs, ces groupements, ces chefferies, ces villages, de voter le même jour que tous les Congolais où qu'ils se trouvent. Parce que nous sommes un État, nous sommes une nation, nous devons garder notre identité. Et pour ça, le constituant a donné le pouvoir à ceux qui sont là. Peu importe la manière dont ils sont arrivés, ils ont la mission de sécuriser nos frontières. S'ils n'arrivent pas à le faire, alors ils doivent partir, ils doivent démissionner. Ils ont la responsabilité, la CENI, d'organiser les élections le même jour sur toute l'étendue de la République. S'ils n'arrivent pas à le faire, ils sont incapables, ils sont incompétents, ils doivent partir. Donc, ici, moi je pense que nous ne devons pas transiger sur ces questions-là. Il ne s'agit pas d'une question de prière, d'une question de l'Église où nous devons avoir pitié, où nous devons compatir. Non, nous devons savoir, M. Dan, quelles élections dans le délai constitutionnel. A tout prix. Quelles que sont les conditions ? Non. Les conditions, si nous nous retrouvons dans une situation telle que les conditions ne nous permettent pas, nous allons constater et nous allons trouver les responsables et nous les désignons. Et lorsque nous désignons des responsables, il y a des mécanismes politiques prévus pour que nous puissions voir comment corriger. Là où il faut corriger. Mais pour corriger, il faut trouver les responsables. Nous ne pouvons pas dire que non, il n'y a pas d'élection comme ça, en l'air. Non, il y a des gens qui étaient censés organiser les élections parce que la constitution a voulu que nous puissions avoir un cycle de 5 ans. Un cycle de 5 ans. Donc, pendant qu'ils arrivaient au pouvoir, ils savaient que dans 5 ans, ils devraient tout faire pour donner au peuple l'opportunité ou l'occasion d'aller voter. Mais lorsqu'ils ne prennent pas des dispositions pour arrêter tout cela, je pense qu'ils doivent s'assumer. Mais M. Blanchard, en tant que juriste, que dit la loi, que dit la constitution s'il n'y a pas d'organisation des élections dans le délai ? Qu'est-ce qui va se passer après ? Non, je vois où vous voulez m'amener. Mais la constitution, c'est un tout. La constitution n'est pas une disposition de manière isolée que l'on utiliserait. La constitution, on l'utilise en commençant par son exposé des motifs jusqu'à la dernière disposition pour savoir ce que veut justement le peuple, la volonté du souverain primaire. Or, la volonté du souverain primaire ici, c'est quoi ? C'est que chaque 5 années, nous, après chaque 5 années, nous devons avoir des élections. Ça, c'est la première volonté du peuple par rapport à cette question. Deuxième problème. En 2016, on n'a pas eu l'élection comme prévu par la constitution. Il y a eu une situation exceptionnelle. Le président en fonction a dirigé 2 ans de plus et après, nous avons eu l'élection. Lambert Bende, vous vous souvenez, à l'époque, avait dit « Le ciel n'est pas tombé, les jours s'élevaient et la nuit est arrivée ». Alors, ça, c'est un exemple de la dictature que nous reconnaissons. Donc… Non, vous avez signé l'accord de la Saint-Sylvestre pour accepter que nous passions. Pourquoi ne pas le faire pour 2023 ? Non, mon parti et mon leader, nous n'avions pas signé cet accord de la Saint-Sylvestre. Vous étiez partie prénente ? Pas du tout, nous n'étions pas partie prénente. Et d'ailleurs, 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 moi je dis que s'il faut arriver dans ce genre de mécanisme, il faut justement mettre tout le autre autour d'une table. Et ça, il faut le faire dans un temps non suspect. Parce que lorsque vous savez déjà que tel que nous avançons là, il y a forte probabilité que nous puissions être butés à telle ou telle autre difficulté. Mais vous vous entêtez pour avancer. Et lorsque ça ne marche pas, vous revenez pour dire que non, ben voilà, on est bloqué. Non, en ce moment-là, vous devez assumer parce que vous étiez conscient. Vous étiez conscient. On vous a interpellé, on vous a rappelé chaque fois que, attention, il ne faut pas avancer sur cette voie-là. Il faut plutôt prendre telle autre direction. Mais lorsque vous n'écoutez pas, cher ami, je pense que par moments, nous devons savoir respecter notre peuple, mais surtout savoir assumer nos prises de position. Aujourd'hui, au Nouvel Élan, nous pensons que le peuple souverain veut à ce que les choses aillent de l'avant. Le peuple veut à ce que nous puissions aller aux élections pour lui permettre de choisir ses dirigeants. Parce qu'on a passé cinq années pratiquement à vue, pratiquement dans le vide. Le peuple ne s'est pas retrouvé. On a un budget qui augmente, mais sur le plan concret, le peuple n'est sans rien. Tout ça, ce sont des problèmes qui dérangent l'insécurité. Quel est votre point de vue sur ce que Martin Faillou dit, que s'il n'y a pas d'élection en 2023, c'est la société civile qui va diriger la transition et par la suite organiser des élections qui ramèneront les institutions qui seront crédibles, légitimes et légales ? Quel est votre point de vue par rapport à ce que dit votre allié, Martin Faillou ? Moi, je respecte le président Martin Faillou, mais pour moi, pour le nouvel élan, nous pensons qu'à ce stade, nous ne pouvons pas aller dans ce genre d'hypothèses. À ce stade, on est à quelques mois des élections, nous disons qu'il est possible que tout soit rectifié, tout soit corrigé. Et nous ne pouvons pas réfléchir dans les hypothèses selon lesquelles il n'y aurait pas d'élection. Pas du tout. La CENI et ceux qui sont à la tête des institutions actuelles doivent tout faire dans les conditions pour donner au peuple ces élections au mois de décembre 2023. Point barre. Si nous arrivons au mois de décembre... Vous ne voulez pas prononcer cette question-là ? Non, nous ne pouvons pas parce que ça donnerait l'impression de gens qui se préparent psychologiquement à subir le glissement. Nous, on n'est pas psychologiquement préparés à subir le glissement. Psychologiquement, le nouvel élan est préparé à gagner les élections. Psychologiquement, le nouvel élan est préparé à compétir pour montrer justement ses capacités à gérer la République. Et pour ce faire, nous devons aller aux élections. Et pour que nous puissions aller aux élections, ceux qui sont responsables doivent travailler. Et ceux qui sont comptables doivent montrer leurs obligations de moyens. Donc la CENI, d'autre part, et le gouvernement actuel d'une part. Donc moi je dis, peu importe la manière dont ils sont arrivés là, ils ont l'obligation d'accompagner la CENI pour nous donner des élections dans le délai. Dans les hypothèses telles qu'il n'y aura pas d'élection, nous, au nouvel élan, nous ne voulons même pas y penser, nous ne voulons pas réfléchir sur ça. D'autant plus que la tenue des élections dans le délai est une obligation qui est constitutionnelle. J'aimerais que vous puissiez un peu réagir par rapport à cette déclaration de Corneille Nanga. C'est vrai que vous avez évoqué en passant, mais j'aimerais quand même qu'on puissait un peu revenir là-dessus de façon rapide, Nanga dénonce premièrement le processus de désignation des membres de la CENI. Deuxièmement, la qualité des photos noirs et blancs qui ne respecteraient pas les standards officiels. Deuxièmement, de l'amateurisme, et troisièmement, pardon, de l'amateurisme et de la prise en charge des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Des faux chiffres quant à l'enrôlement des électeurs. La CENI parle de 34 millions de Congolais enrôlés jusque-là depuis le 24 décembre, jour 2 du coup d'envoi de l'enrôlement des électeurs. Que répondez-vous à Corneille Nanga par rapport à tous ces griefs qu'il est en train d'accuser la CENI ? Moi, je pense que la place de Corneille Nanga se trouve en prison. Corneille Nanga, à ce stade, il n'a pas la considération, moins encore l'estime des Congolais. Donc là où il est, je pense qu'il doit se regarder deux fois pour se poser la question si vraiment sa parole peut mériter confiance, si sa parole peut mériter encore réflexion. Non, expert électoral. En tant qu'expert électoral, il a le droit d'opiner sur une question... Un expert électoral qui a fait la honte de la République démocratique du Congo. C'est un expert qui a fait la honte de la République démocratique du Congo. Et si vraiment nous étions dans un pays qui aime la justice, un pays qui respecte le règle de la République et de la démocratie, M. Corneille Nanga, premièrement, il devait avoir une obligation de réserve. Il ne pouvait pas parler tel qu'il le fait là en désordre. Deuxièmement, il devait se retrouver en justice, devant la justice ou carrément en prison pour n'avoir pas respecté la volonté du peuple souverain. Vous savez que Corneille Nanga avait pris l'engagement, devant les forces de l'opposition de l'époque, d'utiliser la machine à voter comme une imprimante. Mais ce que Corneille Nanga fait après le résultat de 2018, c'était le contraire de ce qu'il avait promis. Non, respect des engagements. M. Corneille Nanga avait promis de ne pas utiliser les données provenant de clés USB. Il allait utiliser les bulletins comme source de comptage de voix. Mais M. Corneille Nanga, nous en avons la preuve, il a utilisé les données et les toniques au lieu d'utiliser les bulletins manuels. Donc, il y a plusieurs griefs qui pèsent sur ces messieurs. Quelle que soit l'incompétence, quelle que soit l'incapacité de la scène actuelle d'organiser les élections, je ne vois pas un Nanga qui peut se permettre un bon matin, s'élever et raconter sa vie et que le Congolais lui fasse confiance. Non. Donc, il n'a qu'à se taire où, carrément, il doit vraiment revoir encore ses aptitudes. Dans tout ce qu'il dit, vous ne faites confiance à rien du tout. Pas du tout. Je ne peux jamais faire confiance à M. Corneille Nanga. Jamais. J'insiste. Jamais. Parce que, si il veut me parler de la Bible ou d'autre chose, encore que, la Bible n'autorise pas le vol, n'autorise pas la tricherie, tout ça. Donc, M. Nanga n'a pas de place en République démocratique du Congo. Il n'a pas de place devant le Congolais. Parce qu'il a trahi le peuple congolais. Il a trahi, en tout cas, la mémoire de nos pères fondateurs. Aujourd'hui, quel que soit ce qu'il peut dire, quel que soit ce qu'il peut avoir, eh bien, il n'a pas sa place. Pour espérer obtenir, en tout cas, la confiance du peuple, il doit commencer par s'agénuer devant le peuple. Il doit commencer par présenter ses meal koupas. Il doit commencer par présenter des pardons à notre peuple. M. Corneille Nanga, ce qu'il a fait, c'est un crime constitutionnel. Nous ne pouvons jamais, alors jamais, permettre à ces messieurs de tenir ce genre de propos devant ceux qui s'ébattent. C'était quoi, le crime constitutionnel ? Non, mais il a détourné la volonté du peuple souverain. Il a détourné la volonté ou la vérité des urnes. Et pour ça, je pense qu'il ne mérite pas confiance des Congolais. Et les Congolais le savent. Partout où ils sont, ils ne pourront jamais accorder un crédit à M. Corneille Nanga. Mais quand même Kadima est crédible par rapport à Nanga ? Je pense que les deux, nous ne pouvons pas les comparer à ce stade. Parce que l'autre a démontré qu'il était capable de massacrer la volonté de tout un peuple. Mais Kadima, aujourd'hui, est en train effectivement de marcher sur les intérêts du processus. Mais il a encore le bénéfice de doute. On peut encore voir jusqu'à la fin. Il sait peu qu'il s'ébédouane. Il sait peu qu'il corrige tout ce que nous condamnons aujourd'hui. Tout ce que nous constatons comme effet aujourd'hui. Il sait peu qu'il le corrige. Mais, messieurs, Corneille... Non, vous n'êtes pas d'accord avec vos alliés de l'ESID qui disent que Kadima, c'est vraiment un envoyé du pouvoir en place. Lui, il est là pour cautionner la victoire du pouvoir en place. Là, vous ne partagez pas ces points de vue-là parce que vous dites qu'on peut encore lui accorder le bénéfice du doute. Pour le moment, vous ne pouvez pas partager le même point de vue. Non, je pense que votre question était bien orientée. C'est par rapport à messieurs Nanga. Oui, donc si vous me posez la question entre Nanga et Kadima, je vous dis que Kadima a encore le bénéfice de doute. Par rapport à Nanga. Nanga n'a plus la confiance du peuple parce qu'il a trahi la mémoire de nos pères fondateurs. Il a trahi la mémoire de 12 millions de Congolais qui sont partis. Il a trahi la mémoire des martyrs de la démocratie ici, à Kinshasa, un peu partout. Donc, il ne mérite pas respect. Il ne mérite pas considération de notre peuple. Mais messieurs Kadima, tout en n'étant pas d'accord avec lui, par rapport, premièrement, à la manière dont il est arrivé à la tête de cette institution, deuxièmement, le processus tel qu'il avance, nous sentons qu'il y a de quoi, qu'il y a de problème. Mais nous disons, il sait peu que ces messieurs se rebuffent. Il peut se rebuffer en disant que non, je me suis mal comporté, j'ai été placé à cette institution contre la volonté des partis présents et même du peuple, mais je peux m'y racheter en donnant quand même quelque chose à notre peuple, en lui présentant sa vérité. Il est possible que ces messieurs... Voilà pourquoi je parle de bénéfice des doutes. Je ne veux pas dire que je suis d'accord avec messieurs Kadima. Non, parce qu'à long terme, ici, je vous ai dit que nous maintenons notre position qui consistait déjà à cette époque-là, de dire que la CENI n'a pas été installée en respectant le règle de la démocratie, en respectant le règle selon lequel il fallait écouter les partis présents. M. Blanchard, on est en train de chuter. On est à quelques mois de la présidentielle. Et vous avez dit tantôt que les coalitions peuvent venir d'un moment à l'autre. Ça dépend d'où viendront les bonnes propositions que vous pourrez justement vous prononcer. Mais aujourd'hui, si... Non, mais les bonnes propositions, il faut déjà dire que nous, ce n'est même pas les bonnes propositions, parce que les bonnes propositions vont reposer sur quoi ? C'est le programme, le projet, la vision. La vision, c'est ça. Alors, M. Blanchard, aujourd'hui, deux familles politiques, deux partis politiques, qui tendent la main à nouvel élan pour coaliser. C'est l'UDPS et les CIDES qui vous tendent la main. Laquelle choisirez-vous ? Non, ben, moi je crois que la condition sine qua non, pour nous, comme je l'ai dit, c'est ces partis qui présentera le programme qui sera en phase avec la volonté, avec les désidérataires de notre peuple. Du pouvoir comme de l'opposition. Non, le problème, ce n'est pas d'être dans l'opposition ou dans la majorité. Le problème, c'est que la lutte politique que nous menons, c'est pour le bien-être de notre peuple. Aujourd'hui, si un parti peut, en tout cas, corriger ses erreurs dans le sens d'aller plutôt auprès du peuple pour améliorer son vécu, je pense que le peuple est le seul à le juger, est le seul à dire qu'il est bon ou n'est pas bon. Moi, je n'ai pas qualité de trancher là où le peuple n'a pas encore tranché. Tout ce que je sais, c'est que mon parti politique est prêt à aller dans une alliance, mais laquelle reposerait sur la volonté de faire changer les choses dans le sens d'améliorer le vécu de notre peuple. Mais pour améliorer le vécu de notre peuple, il nous faut un contrat social. Ce contrat social doit démontrer d'où, d'abord, le diagnostic, le problème actuel, comment nous les jugeons, comment pensons-nous les résoudre, où trouver les moyens, comment, dans quel timing nous allons travailler pour que nous puissions résoudre ces problèmes. Si ce projet social vient de l'UDPS, de l'ECID ou d'ensemble, s'il vous convient, vous prendrez. On n'est pas dans cette logique-là pour l'instant, on est plutôt dans la logique de voir le programme qui est le mieux adapté aux problèmes de notre peuple. Aujourd'hui, nous savons déjà voir que l'IDPS qui avait présenté un programme en 2018 est incapable, aujourd'hui, de matérialiser ou de réaliser cela, si ce n'est que de la démagogie. Donc, aujourd'hui, moi, je ne peux pas considérer que l'IDPS a un meilleur programme, à moins qu'un miracle arrive, à moins que quelque chose de nouveau arrive. Donc, déjà, au niveau de l'IDPS, je peux vous répondre, en tout cas sans avoir froid aux yeux, que je ne vois pas un programme que ces partis pourraient encore présenter, qui pourraient rencontrer les désidératats de notre peuple, puisque la preuve, elle est là. Ils ont un budget de 12 milliards en ressources propres, mais ils sont incapables de donner les résultats de ce qui était le budget, de ce qu'a été lorsque nous avions un budget de plus ou moins 4 milliards de dollars. Ça montre qu'il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème en termes de gouvernance, en termes de projet, en termes d'appréhension même de problèmes de notre peuple. Donc, moi, je constate cela, et on verra, on verra par après s'ils pourront changer, et on posera la question de savoir qu'ils changeraient sur base de quoi. C'est aussi ça, moi, je profite de l'occasion pour vous interpeller comme quatrième pouvoir. Mais il faut organiser des débats entre leaders politiques qui présenteraient leur programme, comme ça, le peuple aura les temps de juger des tranchées. Maître Blanchard, on a presque l'impression que les mêmes problèmes reviennent souvent à chaque processus. En 2006, le président qui a été élu, il a été décrié par l'opposition comme étant seul. En fait, le président de la Séni aurait violé, n'aurait pas programmé celui qui était élu. En 2011, la même chose. En 2018, la même chose. Est-ce que, quelles sont les propositions que vous voulez faire pour que nous ne puissions plus jamais revivre les mêmes contestations qu'un jour, que nous ayons le perdant appelé le vainqueur pour le féliciter, comme nous le voyons ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce stade-là ? Moi, je crois que, comme je l'ai dit, il y a un problème au niveau de la capacité à maîtriser le rouage, comment fonctionne la démocratie. Donc, la démocratie, c'est d'abord au niveau mental, au niveau de tête. Est-ce que le Congolais est prêt aujourd'hui à supporter que Dan est là, c'est lui le meilleur ? Moi, je reconnais que je n'ai pas encore atteint les niveaux que Dan a, je dois travailler pour atteindre son niveau. Est-ce que le Congolais a déjà appris ou a intériorisé ce genre d'analyse ? Je ne pense, bon, je ne dirais pas que non, mais c'est encore très difficile, nous devons travailler ça. Le problème, c'est à ces niveaux-là, mental, nous devons comprendre c'est quoi la démocratie, comment la démocratie doit fonctionner. Regardez aux États-Unis, regardez en France un peu partout comment les choses évoluent. Mais nous, puisque nous avions fait du mimétisme en copiant la démocratie, en invitant ces pratiques, cette façon de voir ici chez nous, nous devons aussi nous adapter à ces méthodes, comment cela fonctionne. Mais si nous pensons que nous devons continuer, à moins qu'on lève l'option de changer de système, mais si nous voulons rester dans le système démocratique, nous devons aussi nous adapter, nous devons aussi nous préparer à supporter le méfait et les avantages de la démocratie. Mais si on n'est pas prêt, je crois que ce sera difficile. Donc le vrai problème, c'est à ces niveaux-là. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, si les contestations continuent à arriver, c'est parce que les règles et des jeux ne sont pas très bien définies. Nous, nous pensons que la CENI est censée être un arbitre au centre. Les parties prenantes que nous sommes, que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit les partis de l'opposition, mais tous nous sommes des acteurs, nous sommes des parties prenantes. Laissons la CENI parce que l'État est apolitique. L'État doit financer la CENI en toute indépendance, en toute liberté, sans influer sur X ou Y désignation. C'est ce qui permettra à ce que la démocratie s'enracine et que la démocratie aille de l'avant. Si vous perdez, vous reconnaissez que non, je perds, non pas, parce que je n'étais pas bon. Mais c'est parce que le peuple a jugé, a considéré que je ne suis pas bon. Vous pouvez être bon en vous. Mais si le peuple considère que le fait pour vous d'être bon n'est pas bon, c'est lui le souverain. Donc ce sont ces notions ou ces valeurs démocratiques que nous devons inculquer pour mettre de côté toutes ces contestations, tous ces petits problèmes qui continuent malheureusement à nous déstabiliser. Ça ne nous permet pas d'engager le vrai débat autour du développement de notre pays, mais nous nous focalisons autour des élections et autres. Regarde, aujourd'hui par exemple, je veux peut-être finir par là, On a, avec les tracés nous laissés par les colonisateurs, on a plus ou moins 60 000 kilomètres de routes d'intérêt national qu'il faut avoir. Et pour avoir ces routes, il nous faut plus ou moins 600 milliards de dollars. Mais où trouver ces 600 milliards de dollars ? Parce que le Congo a un problème d'infrastructure, le Congo a un sérieux problème d'infrastructure. Si nous arrivons à intérioriser ces valeurs, le fait de vouloir relier les Congo de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, vous verrez que nous allons résoudre le problème de la pauvreté, nous allons résoudre le problème du sous-développement. Tous ces petits problèmes-là seront résolus. Pourquoi ? Parce que nous allons permettre à la maman, qu'ils vendent ces pommes de terre à Goma, de venir le vendre à l'Équateur chez moi. Les amis du Congo central, ils vont nous amener les poissons de mer. Tout ça, ils vont... C'est comme ça que le pays se développe. Et pour ça, nous devons avoir une pensée nationale. Nous devons avoir un plan, à l'image du plan Marshall pour le Congo, et tous les partis politiques, lorsqu'ils se succèdent au pouvoir, ils s'engagent à respecter. Mais on ne sait pas faire ce genre de débat. Pourquoi ? Parce qu'on est d'abord accroché autour du positionnement, le pouvoir qui doit accéder, qui doit... Et malheureusement, c'est le peuple qui en pâtit. Merci beaucoup, Maître Blanchard Mangoba. Merci beaucoup, chère dame. Pour la finesse de votre analyse, la compréhension pour le public qui vous suit, qui nous suit, et merci aussi, donc, de nous avoir suivis. C'est vrai, on demande d'organiser le débat entre candidats, ceux qui vont compétir, pour exposer leurs idées, parce que les votes doivent se baser non seulement sur les compétences, mais aussi sur les capacités à convaincre le public. Nous devons également, en tant que quatrième pouvoir, axer nos débats sur les questions d'intérêt général, le développement, la reconstruction, pas seulement sur les questions politiques et même de positionnement. C'est une interpellation que nous prenons en tout cas en considération. Merci beaucoup, Maître Blanchard. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, très bientôt sur Congo Buzz. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada